Tu n'as aucun honneur, tu n'as aucune parole d'honneur. Tu n'es pas un honneur, Baouri, tu veux affronter le peuple guinéen, non ? Tu vas nous affronter. Demande à Kassori, malgré la déclaration que Kassori avait faite, comme ce que tu as fait là. Les jeunes, ils n'ont pas reculé, ils ont affronté Kassori. Ils ont affronté Kassori, ce que Kassori avait publié là. Je vais lire la publication de Kassori ici, après celle de Baouri aussi. Kassori disait en 2000, je crois que c'était en 2020, je crois, 2019-2020, quand il y avait des manifestations en Guinée, Kassori était sorti pour dire que que la puissance publique s'exercera dans toute sa rigueur envers ceux qui veulent troubler l'ordre public. Je peux répéter, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Kassori disait, Kassori Fofana, ex-premier ministre de la Guinée, que la puissance publique s'exercera dans toute sa rigueur envers ceux qui veulent troubler l'ordre public. C'est ce que Kassori disait, c'est-à-dire que les enfants, les jeunes, les Guinéens qui sortaient manifester contre le régime en place, manifester leur mécontentement, c'est à ceux-là que Kassori Fofana s'adressait. Et c'est ce qui fut fait. Ça a été fait, comme Kassori avait déclaré. Alors, je vais vous montrer aussi un peu l'incohérence de Baoury. Parce que c'est Baoury qui était sorti ici une fois pour dire que on peut réprimander, on peut disperser les manifestants sans pourtant les tuer. Et puis, il avait engagé les... Je crois que beaucoup, beaucoup avaient vu cette déclaration-là. Et puis qu'il avait engagé, lui, il avait plus l'initiative d'engager les enquêtes pour savoir ceux-là qui ont tiré sur les manifestants. À Konakry, et puis Kindia et Bokeh, je crois. Maintenant, écoutez ce que Baoury a écrit hier. Baoury a écrit hier que violence et manifestations en Guinée. Baoury met en garde ceux qui s'amusent avec ça. La puissance publique doit aussi aller jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez ? Je répète. Violences et manifestations en Guinée, Baoury met en garde. Ceux qui s'amusent avec ça, c'est-à-dire qu'ils sachent que ceux-là qui veulent manifester, que ces gens-là, les Guinéens qui veulent manifester, sachent que la puissance publique aussi doit aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand les gens vont sortir pour manifester, parce que lui, il appelle ça, eux, ils appellent ça « trouble ». C'est pour troubler l'ordre social, alors qu'il n'y a même pas d'ordre social. Non, on n'en a même pas. Mais, Baoury dit que la puissance publique aussi doit aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, affronter les manifestants. C'est-à-dire, rétablir l'ordre public. C'est-à-dire, rétablir la paix, s'il y en a. C'est-à-dire, rétablir la quiétude. « Baoury, j'ai lu ici ce que Kassori Fofana avait dit il y a quelques années. Toi aussi, tu l'as dit. Baoury, là où Kassori est là, tu vas finir ta vie là-bas. Baoury, on va t'attraper en Guinée. On va t'attacher. On va t'envoyer dans une maison d'arrêt. Tu vas faire la prison, Baoury, à cause de cette phrase-là. « Baoury, ça se fera. » « Icha Allah. » « Ça se fera. » « Icha Allah. » Si la puissance publique, si l'administration doit s'amuser, si c'est l'administration, si c'est les manifestants qui s'amusent avec ça, si c'est l'administration qui s'amuse avec les manifestants, si c'est les manifestants qui s'amusent avec vous, vous allez nous rendre compte un jour. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. « Vous allez nous rendre compte un jour, Baoury. » Trop là. C'est trop. Baoury, qui est vraiment incohérent. Baoury est incohérent. Baoury n'est pas juste. Baoury, en 2009, lors des événements du 28 septembre, Baoury a dit qu'il était le président du comité d'organisation des événements du 28 septembre. Baoury, il a dit qu'il était le président du comité d'organisation des manifestations en Guinée en 2009. Aujourd'hui, Baoury ne fait plus partie de ce comité. Aujourd'hui, c'est Baoury qui est le premier ministre. Aujourd'hui, c'est Baoury qui fait face au peuple. Aujourd'hui, Baoury a oublié. J'entends les gens dire que ce que Baoury avait fait dans le temps, toutes les luttes qu'il a menées, Baoury n'avait mené aucune lutte. Non. Moi, je vous mets à l'aise ici. Pourquoi Baoury était dans ces manifestations-là ? Parce qu'il ne savait pas quoi faire. Parce qu'il n'avait pas où aller. Baoury n'avait même pas de parti politique en ce moment-là. Il n'avait même pas de parti politique. Parce que c'est le parti politique de Baoury, et puis Sérad a pris à leur âme avec les deux partis qui ont fait la fusion et puis que ça a donné UFDG. UFDG, Baoury était dans UFDG avec ses nos données. C'est par ses agissements, son incohérence, ses incompétence et puis son incapacité et puis sa traîtrise qui ont fait qu'ils ont renvoyé Baoury comme ils ont fait pour Ousmane Gawar. C'est ce qui a fait que Baoury a quitté d'un UFDG. Quand Baoury a quitté d'un UFDG, il a créé un parti avec Aliouba, le président du Moodyne. Le gars, M. Ba, a vu que ça n'allait pas, ça ne pouvait pas aller parce que je ne sais pas ce que Baoury a contre les autres. Il veut tout contrôler, il veut tout, il veut avoir tout avec lui, que c'est lui qui contrôle tout. M. Baoury a aussi vu que ça n'allait pas, il est parti, il a créé son propre parti et regardez comment il est voulu aujourd'hui. Un enfant, un monsieur que Baoury a vu naître, son parti aujourd'hui a connu plus que le parti de Baoury en Guinée parce que Baoury n'est pas sincère. Baoury n'a jamais été sincère. Baoury n'a jamais été une bonne personne. Il n'a pas un bon cœur. Et puis en plus, il n'est pas un noble. Voilà le problème de Baoury. Donc, M. M. R. B. Le poste de premier ministre est venu trouver Baoury dans une mauvaise posture parce qu'il s'est déculé à la fin de sa carrière politique. Baoury est à la fin de sa carrière politique. Voilà pourquoi il a saisi cette occasion-là pour affronter le peuple guinéen pour le CNRD et puis pour Mamadi. Parce que quand il a prêté serment, il a prêté serment pour Mamadi et puis pour le CNRD. Le peuple venait après. C'est pourquoi Baoury a tenu des propos comme ça. Parce qu'il sait que le peuple ne compte rien. Alors, c'est ce que je vais dire au peuple guinéen. Il faut que tout le monde se lève. On doit se donner les mains. On se donne les mains. Les leaders. Vous avez entendu Elie Kamalo. Je ne vais pas revenir là. Beaucoup l'ont entendu. Il faut rentrer en Guinée. C'est le délai. Et là, c'est le délai. Il faut rentrer en Guinée. Président Sidiya. Il faut rentrer. Président Sidiya. Demain, je vais revenir pour vous rafraîchir un peu la mémoire. C'est le délai. C'est le délai. C'est le délai. Merci.